Alors Mélanie je vais te présenter The Talos Principle qui est le jeu sur lequel je suis en ce moment je suis en train de galérer et ce jeu m'intrigue tout autant que m'a intrigué The Witness et je vais t'expliquer pourquoi pourquoi je perds des heures sur ce jeu alors déjà c'est bizarre parce qu'on ne sait pas dans quel monde on est quand on atterrit on atterrit ici dans le monde 1 il faut résoudre quelques énigmes simples quand tu as fini tu ressors et tu es ici il y a une sorte de dieu qui te parle il dit qui s'appelle Elohim Elohim ça veut dire tu l'apprends c'est dire dieu en je sais plus quelle langue en égyptien en sanscrit enfin je sais plus quoi et donc tu débarques ici et le dieu te demande de faire des épreuves voilà les épreuves qui sont là chaque pièce de puzzle à récolter tu récoltes grâce à un puzzle ou à une énigme et pour l'instant tu connais pas ton but mais à chaque fois que tu rentres dans une zone il ya des ordinateurs je vais te montrer ça à prendre par exemple n'importe quelle zone à 5 donc là tous les et toutes les énigmes seront résolus voilà tu as un ordinateur comme ça et la première fois que tu l'actionnes regarde tes mains tu vois que tu es une sorte de robot et sur ces ordinateurs c'est c'est dans les ordinateurs que tu vois à peu près comprendre le scénario grâce à des messages que tu vois par exemple là tu dis un message mais la plupart du temps ils sont pas complets parce qu'il ya des données qui manquent ou des lettres qui sont remplacées par des trucs incompréhensibles donc souvent c'est des échanges de mails de gens qui travaillaient sur un projet on sait pas lequel mais ils travaillent sur un projet s'appelle le projet el on sait pas trop à quoi ça servait je pense que c'est une sorte de projet à une sorte de réseau qui permettrait de stocker toutes les infos du monde ou un truc comme ça et qui permettrait d' incorporer des ya je pense et en même temps tu as aussi de la mythologie la mythologie grecque non ça c'est l'égyptien ça le semax machin mais tu as aussi de la mythologie grecque je crois pas des trucs des textes philosophiques et tu aussi les textes qui te permettent de réfléchir sur ce qu'est un être humain ce qu'est une intelligence artificielle est ce que une intelligence artificielle peut être considérée comme une personne ou pas parce que l'un des buts quand tu es sur des ordinateurs là c'est en fait de pirater le réseau pour avoir accès à toutes les données qu'ils ont mis dessus mais pour pirater le réseau au début ils te demandent est ce que vous êtes une personne et pour prouver que tu es une personne tu auras une série de questionnaires à répondre pour essayer de prouver que tu es une personne à part entière sauf que là dans le jeu tu es un robot enfin moi je suis une personne qui commande un robot est ce que tu suis voilà donc à quoi voilà ça c'est le monde le niveau 5 je crois toutes les énigmes qui est dans le niveau 5 donc tu as cinq énigmes à résoudre pour avoir cinq pièces de puzzle des tetris et deux étoiles cachées les étoiles c'est vraiment le plus difficile à obtenir c'est là où j'ai plus galéré en dessous de chaque énigme tu as le l'objet que tu devrais utiliser pour résoudre cette énigme donc il ya des cubes c'est juste des cubes que tu portes et que tu déplaces tu as des sortes de tripodes comme ça qui permettent de dévier les faisceaux laser pour l'instant dans cette salle là il n'y a que les deux là chaque salle et des fois aussi ah oui vrai que tu essaies ça de scanner ces flash codes pour voir s'il ya vraiment un message derrière donc tu vas prendre ton téléphone et tu vas me scanner ça parce que je vais aller dans un monde spécial où il y a un énigme que j'ai pas compris d'ailleurs donc voilà exemple on va dans cet énigme là l'énigme de la pièce verte machin donc à chaque énigme tu as un rideau mauve qui t'empêche en fait de transporter les objets d'une salle à l'autre et chaque énigme c'est ça c'est une sorte de labyrinthe dans lequel tu as des pièges tu as des portes à ouvrir grâce à des mécanismes donc par exemple là c'est des mécanismes grâce au tripode par exemple les lasers tu prends la source du laser tu la mets vers un un interrupteur et voilà le tripode sera ça à dévier le faisceau laser pour ouvrir des portes qui permettent de débloquer un objet qui va te permettre d'aller à une autre salle et ainsi de suite jusqu'à atteindre la pièce du puzzle bon là j'ai déjà pris mais c'était pour te présenter la chose mais ce qui m'a un peu désorienté fin c'est pas que ça m'a désorienté c'est que c'est bizarre c'est que plus j'avance dans le jeu et plus les énigmes me semble facile alors est-ce que c'est parce que j'ai compris tous les mécanismes et que je n'ai plus de difficulté ou est-ce que c'est parce que le jeu a été mal conçu dans sa difficulté parce que des énigmes ni monde 2 ou 3 je crois où je galérais alors quand tu as des énigmes au monde 7 où je sais plus le monde 6 ou je sais plus quoi que j'ai trouvé super facile après il ya des portes que je sais pas comment ouvrir ça je sais pas comment ouvrir je sais qu'il faut une hache pour couper ça mais je sais pas quand tu a récupéré toutes les étoiles d'un monde et quand tu as dix étoiles tu ouvre la porte la porte étoile en fait qui permet d'accéder aux énigmes les plus difficiles du monde donc il y avait fait trois pièces de puzzle là par contre il était chaudes les énigmes là voilà qui te permettent d'obtenir ça ça c'est le monde caché en fait une sorte de monde caché donc toi que le jeu est magnifique quand même dans ses graphismes là je sais pas ce que ça veut dire et comment tu sais que tu as un robot mais je vais te dire là il ya mur caché et là et un miroir et voilà on est ça on est ça donc on n'est pas super joli il ya une sorte de lumière blanche toi dans notre torse là je sais pas si c'est une sorte de si c'est un bug du miroir ou si c'est nous c'est bizarre donc ça c'est tous les niveaux du monde à on va aller dans le monde b attend c'était où attend c'était on va aller à il y avait une énigme que j'avais pas réussi c'était au monde 5 ou je sais plus quoi maintenant chercher ça là dedans hop à le monde 3 l'énigme de l'horloge on va y aller tu vas scanner le code et tu vas me dire est ce que ça permet de résoudre l'énigme parce que c'est une des rares énigmes où j'étais resté coincé tellement longtemps que j'étais voir la solution sur internet parce que quand tu restes deux heures coincé sur l'énigme d'un moment donné tu en as marre c'est celui là ici tu as un flash code et d'habitude il ya un texte à côté quand tu l'actives et là il n'y a rien tu regardes derrière il ya une horloge donc cette horloge elle pointe vers le 16 et vers le 19 par exemple donc moi ce que j'ai fait j'ai été voir les piliers 16 et 19 et j'ai appuyé dessus parce que tu as des interrupteurs aux piliers avec des chiffres romains mais à chaque fois il se passe c'est rien et sur internet la solution c'est il faut appuyer sur le 7 et sur le 20 mais pourquoi j'ai pas compris donc tu vas essayer de flasher ce code s'il le reconnaît il reconnaît je me rapproche oulala c'est un texte l'aigle a l'aigle a atterri maintenant est venu le temps de la tranquillité et je vais me reposer et observer la terre donc ça ne m'aide pas du tout sachant que la solution à l'énigme c'est 7 et 20 mais en fait tu es en train de me dire là qu'il faut il faudra un smartphone pour lire toutes les toutes les données tous les flash codes et avoir des petits indices assez vraiment bizarre tiens on va essayer de flasher celui là mais c'est celui que j'ai mis moi non c'est moi qui écris ce texte vas-y essaie de flasher ça marche pas je me recule peut-être voilà ah bah c'est ce que j'écris ok donc ça c'est moi qui ai laissé un message oui c'est moi qui écris ce message en fait c'est juste quand tu as un pinceau avec un un seau et un pinceau tu peux laisser des messages mais c'est des messages préécrits c'est à dire que tu choisis la ligne que tu veux écrire tu choisis pas le texte que tu vas mettre donc tu viens de m'apporter une une réponse c'est que les flash codes ils ont des messages autres que ce qu'il y a écrit en fait ou alors peut-être que c'est un bug peut-être que c'est juste un bug on verra on va faire ensemble un monde donc tu as à peu près compris le système donc on va sortir du monde A donc le temple A il y a 3 temples en tout le temple A, B et C et il faut des pièces de Tetris pour les débloquer à chaque fois et il y a un monde spécial le monde de la fin du jeu Dieu enfin celui qui te parle, Elohim il t'interdit d'y aller donc forcément tu vas y aller toi bah oui forcément Dieu t'interdit d'y aller et c'est où ? je vais te montrer c'est magnifique, attends c'est où là ? c'est ici ah oui Dieu t'interdit d'escalader la tour parce qu'il te dit si tu escalades la tour ben toute ton espèce aura servi à rien en fin de compte et tout ce que tu es en train de faire là n'aura servi à rien et tu n'atteindras pas la vie éternelle par contre si tu résous tous les énigmes que je t'ai proposé tu atteindras la vie éternelle mais moi je m'en fous de la vie éternelle je suis un robot moi ce que je veux c'est la vérité donc il y a le dépôt B la balle dépôt C que je pourrais ouvrir parce que toi t'as le C qui clignote en haut j'ai réussi à regrouper toutes les pièces de Tetris pour le débloquer là t'as encore une fois des ordinateurs machin on va aller là où j'en suis au niveau 7 du monde B monde B que j'ai trouvé assez facile sauf les étoiles c'est là où j'ai le plus galéré parce qu'à un moment donné t'as une étoile qui est genre dans le sphinx mais c'est n'importe quoi pour l'avoir parce que t'as un interrupteur caché alors voilà donc ici j'ai débloqué des objets qui me permettent de résoudre des énigmes alors je suis au monde 7 celui-là donc dans le monde 7 tu vois j'ai une barre de Tetris rouge à avoir les barres de Tetris rouge je sais pas à quoi ça sert peut-être pour les portes qu'il y a dans la tour et là il faudra utiliser les ventilateurs les cubes et les tripodes y'aura 2 étoiles cachées et t'as des pièces comme ça et y'a pas les... attends les pires énigmes c'est avec les... ah c'est là avec la flèche tu vois la flèche et ben ça c'est des énigmes pour moi c'est les plus durs que j'ai eu à faire c'est à dire que tu enregistres les actions de ton personnage comme un magnétoscope comme ça tu enregistres les actions de ton personnage et quand tu fais lecture tu vois ton personnage faire les actions mais en même temps toi tu peux bouger c'est à dire c'est comme si tu jouais à 2 joueurs mais tout seul c'est super bizarre ok c'est vraiment les énigmes les plus durs à comprendre je pense allez on y va monde 7 donc je connais pas hein c'est la découverte donc à chaque fois que t'as atterré à un monde t'as un tas de... de flash codes tu as un ordinateur qui est actif c'est à dire que t'as des messages à lire et tu as des flèches qui te permettent d'aller dans différentes salles à énigmes moi d'abord j'aime lire les flash codes donc par exemple celui-là je n'ai trouvé qu'une seule voix rationnelle dans tous les terminaux de l'archive et il semble que nous soyons en train de devenir proches vas-y essaye de me flasher ça ce qui est bien dans ce jeu c'est que ça permet d'avoir une réflexion sur ce qu'est une intelligence artificielle est-ce qu'elle pourrait un jour accéder au statut de... de personne à part entière je sais pas si tu as vu le film l'homme bicentenaire non avec Robin et Williams c'est tout le propos du film en fait c'est un robot il a une vie normale il a une femme il a... je crois qu'il a pas d'enfant mais il a une femme il a une vie normale ah c'est la même chose qu'il a écrit ouais ok donc peut-être que celui de l'horloge c'était buggé non ne vouliez pas d'amitié avec le serpent qu'il pénètrera dans votre coeur où il sèmera les craines du doute il n'y a pas d'espoir toujours enfermer des murs partout et là où l'on croit éprouver la liberté on ne crée que de faux espoirs des murs invisibles aucune issue qui a invité ce gars ? c'est un message de l'autre gars c'est bizarre donc oui c'est une réflexion sur ce qu'est une intelligence artificielle peut-elle obtenir le statut de personne à part entière comme dans l'homme bicentenaire où à la fin il y a un procès qui se tient c'est un robot et il veut je crois qu'il a perdu sa femme et tout et il veut obtenir le statut de personne d'être à part entière il veut être reconnu mais devant un tribunal donc il y a un procès qui se tiendra à la fin où ils vont débattre de est-ce qu'on va lui donner le statut de personne ou pas ? et je te raconte pas la fin pas à regarder le film alors on va lire les messages donc là je ne peux pas accéder au réseau mais il y a des textes que je peux lire journal de discussion donc là c'est une conversation qu'il y a sur un tchat je ne sais pas quoi bleu de Norvège de Rob McLean donc ça c'est l'équipe qui a construit tout ça en fait je pense j'ai ressenti le premier symptôme il y a quelques heures je vais continuer à travailler jusqu'à la fin de la semaine pour m'assurer qu'elle est en parfait état donc elle c'est le réseau qui sont mis en place c'est le monde virtuel en fait mais après ça je rentrerai chez moi je resterai joignable par e-mail et par téléphone aussi longtemps que possible mais je suis sûr que Satoko pourrait se débrouiller sans moi je sais pas qui c'est Satoko faites moi plaisir par niveau des discours embarrassés ok je vous aime tout de bien mais je ne supporterai pas des sourires forcés ou des poignées de main compatissantes ok si je vois un sketch du perroquet mort ah dommage on a pas le sketch du perroquet mort que dit un perroquet mort on sait pas alors entendant l'appel des osos et ça c'est les textes philosophiques le script par là à la fin de votre voyage lorsque vous aurez triomphé de chaque épreuve lorsque toutes les portes se seront ouvertes devant vous et que votre âme aura été pesée dans la tour d'Anubis votre cas et votre bas seront réunis et ainsi vous deviendrez un hake et vous vous réveillerez dans les champs de roseaux éternels d'Osiris et là dans les champs sacrés d'Yalou vous commencerez une nouvelle vie parmi les dieux et les autres esprits bannis et qui serais-je demande à l'homme mourant ou serez la mémoire de tout ce qui a été et la connaissance du chemin et la forme des joueurs à venir c'est à peu près ce que nous promet dieu en fait ainsi s'achève l'histoire de l'homme mourant et du scribe loué soit Osiris le plus grand des occidentaux roi de l'éternité voilà donc notre dieu Elohim il nous propose ça de sa grosse voix si on arrive à faire toutes les épreuves on aura droit à la vie éternelle oh y'a un grand tas de messages là et là ça c'est des messages audio le premier soir quand j'ai su que c'était fini je suis sorti pour regarder les étoiles à mon avis ils ont créé une sorte de programme informatique réalité virtuelle et y'a un truc qui s'est mal passé et je sais pas si la ration humaine a survécu ou pas au delà de notre système solaire poursuivons leur long voyage à travers l'espace interstellaire comme des souvenirs de notre ambition ambassadeurs qui ont survécu à leur batterie et puis j'ai pensé si elles existent encore ils ont vraiment disparu si les machines sont une extension du corps humain alors tant qu'elles continuent à fonctionner nous sommes toujours là ouais c'est possible qu'ils aient transféré leur leur cerveau dans des machines tu vois je pense que c'est ça toi le monde il a l'air énorme, infini mais si tu t'éloignes trop t'as Dieu qui te parle voilà et si tu t'éloignes trop t'es rembobiné en fait t'es rembobiné au début on va faire cette salle là alors c'est un puzzle jaune avec des tripodes bon les tripodes ça va c'est pas trop compliqué en vénigme là t'as des sentinelles donc tu vois là il y a un autre tripode faut chercher la pièce déjà je sais pas il va falloir passer les sentinelles tu peux pas mourir dans le jeu tu peux juste être rembobiné au début on va aller chercher le deuxième tripode ah il y a une étoile alors les étoiles c'est chaud parfois pour obtenir les étoiles il faut faire sortir les tripodes de la salle d'accord mais tu vois t'as un champ de force qui est interdit mais des fois il faut escalader des murs machin passer à travers je sais pas à travers des murs tu vois ou sauter au dessus des murs pour essayer de faire sortir les tripodes parce qu'il y a des étoiles qui traînent dans le monde des fois donc là donc là comment on va faire on va relier ça à ça à ça à ça ça oh merde mais eux ils vont couper le faisceau oh putain les connards je vais j'y vais ah non non je vais crever je suis pas mort j'ai dit qu'on peut pas mourir dans le jeu mais pourquoi est-ce qu'il ah putain il arrive pas à s'ouvrir il est trop long attends je vais mettre ça là ah putain c'est chiant il faut que j'y arrive regarde il va être bloqué par le voilà c'est ça je prends ça et je me casse le problème je pose ça là dessus oh ben voilà et voilà tu vois j'ai réussi à à résoudre le puzzle donc tu vois c'était pas si difficile il fallait juste bloquer une sentinelle avec un tripode pour qu'il puisse passer et maintenant on va essayer d'obtenir l'étoile alors je sais pas si tu as vu l'étoile il y a un interrupteur rouge donc il faut un faisceau laser rouge et que je sais pas si tu as vu mais il y en a pas ici ce qui veut dire que il va falloir rapatrier un faisceau laser rouge d'une autre salle parce que les faisceaux laser ils peuvent passer d'une salle à l'autre d'une autre salle le faire rentrer ici je sais pas par où comment et voilà je sais pas oh merde il est resté là bas le tripode on est mal euh ah bah si mais c'est ouvert ah mais non mais on pourra pas passer faut que je récupère mon truc là euh euh ah c'est chiant je pourrais pas le faire ça déjà il faudra trouver un faisceau rouge tu vois on pourrait par exemple là bas peut-être qu'il y a une salle on pourrait faire passer un faisceau laser de la salle là à la salle là bas on va voir si il y a un faisceau rouge il y en a un là je pense là ça c'est un brouilleur la pièce c'est là la pièce c'est là donc tu vois un peu les énigmes que c'est alors ça c'est les ventilateurs ça permet de voler et tu peux faire voler des cubes des tripodes tout ce que tu veux donc là on a un interrupteur rouge donc il faut un faisceau rouge qui est là pour l'instant il y a rien de compliqué ah non c'est un brouilleur que j'ai en main putain je sais pas un tripode bon on va voir ce qu'il y a en haut on peut sauter ici mais je sais pas quoi ça sert et on peut sauter là ah bah voilà c'est ce qu'on cherchait et là il y a un cube là il y a un faisceau bleu ouais ça a l'air complexe ici hein euh comment on va faire déjà on va débloquer celui-là voir ce qu'il y a derrière ça il y a il y a ça permet d'accéder un cube à un faisceau bleu il me faudra un deuxième tripode là il sert à quoi le cube alors là ouais et alors à quoi ça sert ah mais non pas besoin d'un tripode j'ai un brouilleur brouilleur tu peux faire tomber la la porte que tu veux encore un putain ça a l'air complexe là une fois merde comment on va faire non c'est pas là donc tu vois comment c'est compliqué hein des fois donc tu vois comment c'est compliqué hein des fois il faut chercher où aller euh comment je vais faire là on va mettre ça là on va prendre ça et là c'est un peu euh là on a un deuxième cube je sais pas à quoi ça va me servir mais on va tester là un deuxième cube à quoi ça peut servir la pièce elle est où on l'a vu non je sais plus elle est par là bas non elle est là bas je sais pas à quoi ça va servir ce cube là à faire ça je sais pas ah oui bah voilà là j'ai compris regarde en fait ce qu'il faut faire la plupart du temps c'est ça tu mets je tac ça là je tac ça là c'est pas et euh et 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 c'est pas ça et euh euh je crois savoir ce qu'il faut faire parce que j'ai un vrai à sauter là en fait c'il faut faire c'est ça c'est mettre en l'air on sait que tu accède à d'autres trucs mais tout ce que j'ai pas compris mais merde il ya un problème comme à une fois le brouilleur et vous brouilleur encore j'ai laissé là bas je l'ai laissé là bas quel con au début faut comprendre ce qu'il faut faire tu vois une fois que tu as compris c'est facile alors donc là on va brouiller cette porte là voilà comme ça on peut aller là ah non c'est pas possible non c'est pas ça je sais pas en fait faire quelque chose avec ce cube mais je crois qu'il nous manque quelque chose une pièce un tripode ou quelque chose à pas si le gars là peut-être qu'on y en va comme ça il ya le départ mais ça la merde on met ça là dessus on active le ventilo et ça marche pas parce qu'il ya un problème le mur qui coince bon donc c'est pas comme ça va c'est il ya de l'idée on va dire mais il n'arrive pas à y accéder donc c'est autre chose qu'il faut faire il faut comment faire accéder le truc bleu là je ne sais pas enfin voilà on va s'arrêter là on va dire que c'est un jeu qui est pas facile parfois qui demande de la réflexion ouais et ce qui est intéressant c'est vraiment le mélange entre énigmes donc des énigmes pures et le scénario qui prête à réflexion sur l'intelligence artificielle et tout ça et ce qui me plaît le plus c'est la recherche d'étoiles qui sont super balèze mais vraiment super balèze la recherche d'étoiles donc il y avait deux étoiles cachées dans ce monde là je crois mais elles peuvent être n'importe où ouais j'en ai vu une mais pour aller trouver c'est chaud c'est vraiment le plus chaud et quand tu les prends je peux te dire que tu es fier de l'avoir fait donc voilà The Talos Principles qu'est-ce que tu penses Mélanie de ce jeu toi ? ça t'y joue à toi moi je pense que si vous avez aimé The Witness ou si vous avez aimé The Talos Principle bah faites l'autre parce que c'est vraiment des jeux qui se ressemblent de par leur construction mais l'univers est pas du tout le même donc là c'est vraiment des graphismes réalistes des ruines antiques tout ça The Witness c'est plus du coloré et voilà mais sinon il y a de la réflexion de par les énigmes et de la réflexion de par la philosophie qui en découle et c'est ça que j'aime en fait voilà petite présentation du jeu il est vraiment magnifique ce jeu les effets de lumière sont bien et tout ce qui est dommage c'est que c'est ça là ça on sait pas d'où ça vient on sait que c'est des énergumènes comme nous qui ont mis ces messages là mais ils auraient du faire une composante online tu vois où des joueurs du monde puissent mettre leur message pour nous aider tu vois la Dark Souls ça ça aurait été génial ça mais des fois tu peux tirer des messages mais je sais pas si ça sert à quelque chose voilà on sait pas c'est comme ça voilà on va arrêter là sur cette obélisque sur ces obélisques ah il y a des mutraillettes là c'est magnifique et on va aller chercher les étoiles les étoiles ah tiens un ordinateur caché ça arrive aussi ça des fois et encore une fois des textes à lire et sur la philosophie machin voilà on va s'arrêter là très bon jeu hein mais je vais galérer à le finir je crois ouais tu vas encore passer des heures et des heures là dessus et voilà on verra voilà